Je ne restais pas dormir chez vous. Je vais tout vous montrer, ce que je n'ai jamais fait, je fais rarement des conférences, à part en famille, il faut le dire, c'est vrai que ce soit Fred qui m'est demandé de ratisser très très large dans les activités font que tout d'un coup j'ai regardé les photos et les rares documents qui restent du boulot et c'est ce que je vais essayer de vous montrer ce soir. Si j'ai appelé ça la confiance règne, c'est qu'en gros il faut toujours faire de l'art, il faut toujours être très lucide, il ne faut pas hésiter à faire confiance à soi mais surtout il ne faut pas hésiter à faire confiance aux autres. C'est vrai que sur cette chose là, il y a beaucoup d'activités que j'ai qui se font en collaboration, même ça à 80%. Mais ça n'empêche pas que ça fait des choses qui traversent l'art, qui en viennent, qui en sortent, qui reviennent par rapport à des disciplines qui sont très différentes. Par contre je ne suis pas du tout un artiste pluridisciplinaire ou des choses comme ça, je trouve que ça, ça n'a aucun sens. Parce que je crois que déjà un pas, un sculpteur du mal s'entendre sur la posture qu'il peut avoir quant à l'état dans lequel ils sont. C'est-à-dire que même un philosophe, il est dans une posture quand il travaille, même si il n'y a pas de tableau, c'est qu'il décide d'être assis toute la journée à écrire. Donc par rapport à un sculpteur qui est en train de s'activer ou un patte qui est en train de regarder, je trouve que tout ça, c'est des choses qui sont très différentes, très singulières et qui ne se mélangent pas si bien que ça. Ça ne se mélange pas si bien, c'est ça qui est très drôle souvent. Là on a pour nous Michel Afez Véro, que vous connaissez parce que Fred m'a dit qu'il était venu vous parler il y a quelques jours, quelques semaines. Mais comme on le voit ici, il est en position, il est à son poste de président de la convention du 6 décembre. Il est une convention que nous avons fondée, et je vous le dis parce que Fred en faisait partie, il en fait toujours partie, parce que c'est une convention qui existe toujours. La convention du 6 décembre est une journée mémorielle en hommage à Roy Orbison. Alors je pense que Roy Orbison vous le connaissez par cette chanson qui s'appelle Pretty Woman, qu'on a notamment vu dans le film qui s'appelle Pretty Woman. Sauf que c'est un personnage qui, la convention a été faite en 92, et au cours d'un repas comme ça où on s'était réunis, on parlait un peu des crooners, on voulait créer un CAP crooner en fait. On parlait des fois des référents, des pères, on n'était absolument pas d'accord sur tout ce qui était important et qui ne l'était pas. Mais on est tombé assez d'accord autour de Roy Orbison, qui était pour nous tous une sorte de grand-père pour des raisons fort différentes. Roy Orbison dans l'histoire du rock, c'est une figure très très particulière, car il a commencé à la même époque que Elvis Presfait, il faisait vraiment partie de l'écurie du studio Sun, qui avait été monté par Sam Phillips au début des années 50. Il y avait donc Johnny Lewis, Johnny Cash, Elvis Presfait, Charlie Feasler, ils étaient très peu, et Roy Orbison. Le seul défaut que pouvait avoir Roy Orbison par rapport à ses collègues, c'est qu'il avait une tête d'une ingratitude absolue. C'est-à-dire que même très jeune, on aurait dit une grand-mère un peu borsoufflée, il avait une banane noire beugée qui était teintée et même surteintée. Par contre, il avait une voix absolument exceptionnelle qui montait à 4 octaves, et ce physique un peu ingrat lui a fait un peu bifurquer de voix, c'est-à-dire qu'au lieu de chanter une espèce de rock qui a toujours fait l'apologie, une sorte de sauvagerie comme ça, plus sa vie est de plus dramatique, et plus il s'est mis à chanter une chanson sucrée, symphonique, et d'une force émotionnelle relative. Et quand on a fondé cette convention du 6 décembre, on rendait hommage, donc, en direct de Bordeaux, à ce personnage. La personne que vous voyez, où il y a la petite flèche là, qui est assise à côté de Michel Affeltero, s'appelle Ménora. Et Ménora, c'est une voyante bordelaise qu'on avait contactée pour savoir où était Roy Orbison. Et donc, on est allé la rencontrer dans son cabinet, qui était une espèce de petit appartement, tout crapoteux, dégueulasse, qui sentait la piste de chat. Et on lui a porté une photo de Roy Orbison, et on nous a demandé où était Roy Orbison. On a regardé la photo, on a réfléchi un quart d'heure, elle nous a dit un gros problème. Parce que Roy Orbison est bloqué dans l'inframonde. L'inframonde, c'est cette espèce de purgatoire, on dira, gazeux. Elle dit qu'il est bloqué dans l'inframonde parce que beaucoup de gens l'aimaient, mais aussi beaucoup de gens le détestaient. Donc, pour le sortir de l'inframonde, il faut que vous l'aimiez encore plus fort. Et trois jours plus tard, donc, on a organisé le sixième repas de la convention, et on expliquait cette chose-là. qu'il fallait que pour sortir Roy Orbison de l'inframonde, cette espèce d'état un peu intermédiaire dans lequel il se trouvait, et d'une mélancolie terrible, chacun devait allumer une bougie. Je pense que personne n'a fait ça, mais pour soutenir Roy absolument. Donc, ça peut pas être potage comme ça, mais c'est d'une exigence absolue. A la suite, comme quoi, des fois, on fait des choses, et puis on a l'impression que c'est un peu une sorte de légèreté. Pour la deuxième édition de la journée Roy Orbison, en fait, on avait clôturé la journée, parce que la journée, il y avait tout un tas d'activités. Donc, des fois, il y avait des crossings en bagnole, à travers la vie, comme ça, où on avait cité des lieux bordelais qui nous rappelaient Roy Orbison. Par exemple, moi, j'habitais la rue Pigot, B-I-G-O-T, à Bordeaux. Et le surnom d'Orient Pisson, à l'époque de sa gloire, était The Big O. The Big O, comme... Donc, on avait déposé une plaque, rue Pigot, où on avait fait les cramines plaques. Dans laquelle est inscrite « Sillante et résonne les hautes notes de Roy Orbison ». Et ça avait été l'inauguration, comme ça, de cet ébranchement total. Et la deuxième année, j'avais clôturé la soirée en jouant des chansons de Roy Orbison à l'orgue. Quasiment de mémoire, comme ça. J'ai grainé les morceaux, et c'est devenu un disque. C'est devenu un disque. Alors, je vais déjà faire la première parenthèse, parce que je vais vous faire écouter un tout petit peu ce que ça donne. ... ... Sous-titrage ST' 501 C'est parti. J'en passe une des meilleures. C'est-à-dire que tout le disque est de Staccadilla, c'est-à-dire que c'est une espèce d'alteratif au chant grégorien en fait. C'est-à-dire qu'une chose qui porte plus sur la croyance que sur la kitcherie. La croyance en fait est indéniablement une sorte de riche de kitcherie. Et la musique c'est quelque chose que j'ai toujours utilisé quand j'étais étudiant aux arts. Parce que je ne me suis jamais posé la question de savoir ce qui... Si je me suis posé la question en fait à un moment du parcours, en deux ou trois années, j'ai eu le sentiment que l'art ça devait être quelque chose et pas un truc trop léger, pas quelque chose qui soit de l'ordre de la plaisanterie. J'ai suivi un cursus, je vous montrerai des images après, j'ai suivi un cursus assez classique. C'est-à-dire que je suis rentré au Beaux-Arts en me disant que j'allais faire de la peinture. Et pas n'importe laquelle parce que plutôt du Francis Bacon. Un truc qui tâche. Et en faisant de la peinture forcément on se dit il n'y a pas que la peinture et la modernité. C'est vraiment plutôt dans la déconstruction de cette peinture qui pourrait devenir une sorte d'objet mobilier mais qui s'apparente à l'installation. En faisant des installations, on arrive à remettre complètement en cause le problème de la forme. Donc tu arrives en quatrième année au Beaux-Arts, tu vas travailler sur l'échec. Et une fois que tu as travaillé sur l'échec, tu as parfaitement réussi parce que tout le monde te dit qu'il faudrait te mettre à faire quelque chose. Et arrivé à la fin de ma quatrième année, tu commences à rassembler un peu ce qui te constitue. Et surtout les moyens que tu as à ta disposition pour travailler, sachant que ce n'est pas forcément des moyens qui viennent de l'art visuel ou de l'art plastique. Et moi, la musique, j'en avais toujours fait, ça a toujours été une source à la fois de compensation, d'expression adolescente et de sport. C'est le seul sport que j'ai pratiqué de ma vie, la musique. Et donc il est arrivé un moment où, en cinquième année, j'avais récupéré cette guitare qui est une Frabus, qui est une guitare patagoise. C'est-à-dire que c'est une guitare allemande des années 60. C'est-à-dire que les Allemands, après la libération, ont fait beaucoup de choses pour faire plaisir aux Américains, et notamment pour les militaires, ils ont fabriqué des guitare de très, très bon marché, mais en bavière. Et la bavière, je trouvais certainement qu'à la fois, la bavière a été un des persos du nazisme, et que ça puisse être un des persos du matériel qui permettent la reconstruction par le rock'n'roll auprès des G.I. Donc c'était une symbolique toute tordue, mais qui me semblait un peu innommable comme ça. Et à partir de cette guitare, je me suis dit qu'il faut monter un groupe qui avait autour d'une guitare. Et ce groupe s'appelait la Cuisine de Charité, parce que je trouvais que ça... Moi j'ai des descendances pré-news, donc la Cuisine de Charité, ça sonnait comme un... voilà, il y avait déjà un drame. Et quand il y a un drame dans le titre, tu te dis que le boulot est déjà moitié réussi. Alors il y en a qui mettent le titre après, moi ça interne dans les pièces, c'est vrai que je suis toujours assez attentif au titre. Et donc la Cuisine de Charité était composée en fait de Guy Bussier, qu'on voit au milieu là, qui était en fait mon voisin d'enfance, et qui était batteur de... Il disait qu'il était batteur de jazz parce qu'il avait joué en trois groupes de balle dans les années 60, mais à Paris. Et donc ça nous donnait comme ça une carrière assez glorieuse. Et Christophe Dupuis, qui était un ami d'enfance, lui qui se prenait vraiment pour un rocker. Et donc on avait comme ça des ersatz de trajectoire qui étaient assez exemplaires de ce que pourrait être un groupe. Donc là on voit Guy Bussier et Christophe Dupuis. Et au milieu de ça, il y avait une espèce de mentor comme ça, qui était une sorte de totem, de figure, qui était pour moi une espèce d'exemple de la réussite de la middle class. Ce type s'appelle Eric Bouvet, il existait réellement à l'époque, il était champion du monde d'accordéon. Il habitait à Nevers et il me semblait réunir à la fois tout ce qui était de l'ordre d'une fiertosité. C'était l'as des as, c'est-à-dire qu'en le monde de l'accordéon, c'était une sorte de starface. C'est-à-dire que c'est de l'économie qu'on pouvait réunir. Et en même temps, c'était l'arrivisme absolu d'une tranche culturelle. C'est vraiment la classe moyenne par excellence. Donc, ces trois personnages formés de Charity Kitchen, ça, c'est l'installation que j'ai présentée à mon diplôme. Là, je vous sors et je vous montrerai une photo de la merde, ça, c'est pareil. Voilà, c'est-à-dire que si on va mieux, donc... Le travail était uniquement conceptuel. L'idée, ce n'était pas de jouer dans un groupe de rock, c'était de faire un groupe de rock. Et en étant en 5ème année au Gaussard, c'était de remettre en cause, non pas l'ancien élément du Gaussard, que je trouvais plutôt sympathique. Mais c'était la place du discours qui avait tendance à être très condérente. Donc, le travail ne se constituait uniquement que par le... comme je vais le faire ce soir, d'ailleurs, parce que ça ne m'a pas quitté, par la force de l'anecdote. Et la force de l'anecdote, c'était de dire comment vivait ce groupe, qu'est-ce qu'ils chantaient. Et comment vivait ce groupe, c'était d'une manière très simple. C'est-à-dire qu'on répétait tous les dianches matins entre 8h et 14h. On a fait ça pendant 2 ans. Je ne sais pas si vous imaginez un groupe de rock qui rappelle le dimanche matin. C'est-à-dire qu'il n'y a que les mecs qui font du jockey ou qui vont à la messe, qui se lèvent le dimanche matin. Et pour nous, déjà, il y avait déjà une volonté d'engagement en disant juste ce détail. En plus, on avait un ballet. Le samedi soir, quand on a un ballet qui n'est pas en train de me coucher en nous disant le dimanche matin, je fais de la musique. Et ça a permis de constituer un répertoire musical qui a disparu. Les cassettes sont éparpillées. Je n'en ai jamais le droit de retrouver aucune. Et donc, il y avait une sorte de supercherie le jour où j'ai montré le... J'ai passé mon anti-clos, mais ça, c'est important. Et cette pièce était toute petite. Je ne sais pas pourquoi... Cette pièce était toute petite. C'est un cas où on faisait plusieurs... 4 mètres carrés. Et moi, j'étais avec le jury dans la pièce d'à côté, en train de m'expliquer que l'art, c'était tout. Et les tarifs qu'on pouvait raconter de l'anthiographie, mais c'était aussi la forme. Sachant que la forme est, pour moi, le point de rupture fondamental. C'est-à-dire que c'est contre la forme qu'on se heurte avant de se heurter contre le discours. Et donc, je l'arrivais à expliquer d'une manière un peu idiote. C'est que s'ils m'écoutaient, ils ne pouvaient pas comprendre ce qui se passe de l'autre côté. Mais s'ils voyaient de l'autre côté, ils ne pouvaient pas entendre ce que je leur racontais. Donc, ils avaient toujours une espèce de garde comme ça dans la lecture qui ferait qu'ils ne pourraient pas juger d'une manière absolument précise ce qui se passait. J'avais plus la vente dans le jury. Je ne sais pas si vous voyez qui est Jean-Marc, plus la vente. Mais il n'était pas content du tout. Parce qu'il m'a dit, oui, c'est trop beau, mais vous avez quand même un... J'en avais montré comme exemple. Quels sont les artistes que vous aimez ? J'ai dit, bon, je m'aime beaucoup. Par exemple, j'avais un disque de Christian Marclay, qui à l'époque n'était pas très connu, mais qui avait fait une pièce, apparemment, d'un proto sonore, parce que dans une galerie en Suisse, il avait mis des disques viniles comme ça sur le sol, qui n'étaient pas gravés. Donc il y avait, je ne sais pas, 500 ou 600 qui couvraient tout seul à la galerie. Les gens visitaient l'expo, ils marchaient sur les disques, puis après ils enlevaient les disques, ils en faisaient une édition, et moi j'avais acheté un exemplaire de ce truc-là. Alors c'était Post-Fluxus, machin, c'était en même temps très dragueur, et puis comme c'était une édition, ça avait un côté très, comment dire, il y a le côté collector, un peu savoureux de tout l'art mail et tout ça. Mais moi ce qui faisait pourquoi, c'est que j'avais acheté ce disque chez Virgin, et non pas dans une boutique spécialisée. Donc j'avais sorti Visita en Marclay, et un disque de Jad Faire. Jad Faire qui est aussi un musicien, mais qui est une sorte de musicien brut, qui a des grandes influences pour des gens comme Nirvana, des choses comme ça, et qui est une sorte de caston chez Sac du Rock. C'est-à-dire qu'un artiste beau, il sait que quand il ne fait pas de la musique, un peu n'importe comment, il ne chante que des chansons, de Chris Walker, on est avec une inaptitude technique, et assez rapide comme ça tout le temps, et sinon il fait des découpages, d'une manière justement compulsive, c'est-à-dire qu'il plie des papiers, et puis à l'heure pas, il découpe des trucs, et puis quand il déplie, c'est du genre King Kong qui est en train d'enlever une sirène, ou bien les Martiens qui enlèvent sa mère, enfin c'est toujours des choses psychopathologiques, des essais psychopathologiques sous forme de napron, comme ça. Et donc Bussamont avait dit, on a un gros doute sur votre culture générale. Donc au milieu, ça c'était une installation que j'aimais beaucoup, parce que, alors qu'il y avait toute la saveur de l'art sonore, Brick Brock, et ce qui me plaisait beaucoup à l'origine, c'est que la pièce aînée d'une seule chose, c'est que j'avais scotché les deux amplis qui étaient derrière. Et je trouvais que les deux amplis scotchés, ça faisait un objet assez terrible. C'était une espèce d'antithèse des murs de son à la CBC où on voit les marchables sur 5 mètres de haut. Et donc, l'installation, il y avait la guitare qui faisait un larsen qui passait dans les amplis, et derrière, il y avait un petit microphone, une cassette qui tournait en boucle et qui laissait entendre 5 secondes de chaque morceau du groupe. Sachant que les chansons, étant en anglais, il y avait une chanson qui était sur le sida, il y avait une chanson qui était sur la masturbation, il y avait une chanson qui était sur les ongles incarnés. Et tout ça dans une espèce de sérieux, c'était complètement immature en même temps. Donc on peut dire qu'il y a toujours eu ce rapport à l'histoire de l'art qui a toujours été envisagé d'une manière sans aucune hiérarchie. Tout rentrait dans le pressoir et moi j'étais au milieu de tout ça d'une manière plutôt assez narcissique en parlant de quelque chose de sportif, pas de pathologique. Cette pièce s'appelle Vigronias. Et ça, c'est une pièce qui date de l'année dernière et je n'avais pas fait de pièce visuelle depuis à peu près 7-8 ans. En fait, la bouche qu'on voit, c'est la bouche de Marcel Duchamp, mais qui est inspirée d'une photographie que vous connaissez peut-être où il était avec Man Ray à Los Angeles, assis sur un trottoir. Et donc ils ont pris une photo et Duchamp, qui ne manque jamais de tact, au lieu de sourire, met son dentier en avant comme ça. Et cette photo date de 47. Et je me suis dit, mais 47 c'est marrant parce que c'est à peu près l'époque où il y avait eu le fameux crime du Dahlia Noir. On avait retrouvé cette femme coupée en deux et dont l'assassin n'avait jamais été découvert. Suite à l'écure d'un bouquin d'un type qui s'appelle O'Dell, qui est un policier américain de Los Angeles, et qui a travaillé sur le meurtre du Dahlia Noir, il a découvert en fait que c'était son père qui était un gynécologue, le père de O'Dell, le père du flic, qui était un gynécologue en vogue à l'époque, qui aurait tué en fait le Dahlia Noir. Et dans les précisions sur l'enquête, il s'est rendu compte que son père était en relation avec toute la scène surréaliste qu'il avait élevé aux Etats-Unis, et notamment Man Ray. Man Ray restait à Los Angeles pendant une douzaine d'années. Et il s'est rendu compte en gros que lorsque le Dahlia Noir a été assassiné, l'assassin se serait vraiment inspiré notamment du Minotaur de Man Ray, où on voit cette femme comme ça qui a des bras, et ça fait une sorte de tête de taureau, et qu'en fait O'Dell d'une manière complètement pathologique, parce que c'était un vrai désaccès, aurait voulu être plus artiste que les artistes, c'est-à-dire faire l'oeuvre libre, attraper une pute, la couper en deux, et lui dire à Man Ray, tu es vrai, moi je suis meilleur que toi. Et donc quand je voyais cette photo, je me suis dit, mais Duchamp, Duchamp, il devait être au courant de cette histoire-là, il devait être au courant. Même, ils devaient tous mouillés dans cette histoire-là. Donc j'ai fait la sculpture en me disant, putain, j'y sortiens, Liev, tu vois, je me dis, c'est une histoire extraordinaire, ça devient presque une pièce documentaire, avant d'être un acte d'expression personnelle. Et puis j'ai fait la pièce, et puis qu'un jour après, j'ai écrit un gros bouquin qui était sorti, écrit par une Américaine et un graphiste, je crois, et qui racontait toute cette histoire d'une manière très précise, donc l'intuition était assez bonne. C'était accompagné d'une sorte de pièce très légère qui s'appelle Les Origines de l'Esthétique. Là, qui est une pièce vraiment très autobiographique, parce que vous voyez le petit blanc, là, qui est au milieu, là, sous la flèche, c'est mon père qui est en troisième, il était rugbyman, et qui est en troisième mi-temps, dans un collègue, je crois que c'est près de Jean-Zac, en Charente, où vous avez dû faire un match, et pour une flèche, vous avez gagné, parce que c'était une équipe de Corpo, et c'était l'équipe de l'usine Peugeot qui était à côté de La Rochelle. Donc, c'est vrai que moi, j'ai peigné dans une espèce de chose où, par exemple, la chemise à la troisième mi-temps a toujours été une chose performatique, artistique, assez emblématique. Une vue d'exposition. Donc, en 83, je me suis retrouvé au Mexique, en résidence, et c'était à Huaraca. Et Huaraca, c'est une ville assez particulière, parce que c'est une... c'est un peu la ville artistique. C'est un peu le... c'est un peu comme Valoris, où c'est une... c'est une... c'est une ville qui a une espèce de spécificité artistique très forte. Et... beaucoup d'artistes de la V-Generation ont été à Huaraca, ou Bukowski est allé à Huaraca, ou Brotigan est allé à Huaraca. Et... beaucoup de peintres sont issus de Huaraca. C'est un... c'est une... c'est une destination très classique, je pense. En résidence d'artistes, donc, il fallait... faire de l'art. Le problème, c'est qu'au-dessus de Huaraca, et ce qui me faisait un peu l'impression dans l'idée de faire quelque chose, c'est qu'il y a un site pré-hispanique, pré-colombien, mais... qui s'appelle Montalban. Un truc splendide. Et... moi, je sortais juste des beaux-arts, et j'avais un peu l'impression de cette espèce de tradition très très forte. De dire, on arrive avec de l'art contemporain. Qu'est-ce que c'est que cet art contemporain, à côté de ce matrimoine universel, qui peut être cette charge, comme ça, qui... 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 qui te regarde par-dessus l'épaule. Et... en crise d'inspiration, l'ambiance ayant été celle du Mexique, c'est-à-dire que c'est vraiment les Cantinas, c'est vraiment les... c'est vraiment le Mescal, capitale du Mescal, c'est un peu comme... capitale du Maraouj, etc. Et... donc il y avait... il y avait une... une chose où je me suis dit, au lieu de faire de l'art contemporain, il vaut mieux faire de l'art qui soit... de l'art traditionnel. Et je me suis dit, je vais faire des courses de cafards. Je leur disais, ça, ça change les cafards. Là, ils sont énormes. Le soir, il y en a partout. Et puis, en crise d'inspiration, c'est-à-dire que c'était un peu le côté au-dessous du volcan, c'est pas ce que tu fais, tu commences à... c'est-à-dire un espèce d'état second, tu ramasses des cafards, et puis... et puis t'en viens... t'en viens organiser des courses de cafards. Euh... Je passe les coteaux, et puis je vous montrerai ensuite à ce que ça... ce que ça donnait. Euh... Donc ça, c'était la piste que j'avais conçue pour... qu'ils appellent le coup Karachoro, que j'avais designé sur place, avec les moyens du bord. Euh... j'avais travaillé avec Amélie Bisier du coin, qui parlait pas un mot de français, moi, je parle pas un mot d'espagnol. Euh... et... c'était une... c'était une... une grosse période, ça. Je... je... ça, c'est une vidéogramme du film. Je vous montre ensuite ça. Euh... euh... la vie suivante... euh... J'ai... sans changer vraiment de... de... de pénate, ça, je me suis retrouvé dans le... dans le Lotte-Garonne. Et... dans le Lotte-Garonne, euh... j'avais proposé un projet. Ça, c'était encore une résidence, donc c'était le... c'était le... c'est le moment où on sort du vol d'art, et puis euh... on bosse un peu l'été, puis il faut faire un truc dans l'année, il fait des dossiers, tu... 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 Et... et là euh... c'est un artiste, d'ailleurs, qui s'appelle Laurent Parian, qui s'occupait de la sélection à l'époque, alors que c'est un type qui... c'est un vrai philistin de l'art, un... un méta protestant de la forme, très minimal, très... il habite à New York, donc. Et... 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 et je m'étais retrouvé... je m'étais retrouvé dans cette... donc sur cette bastide... classé, tout ça, avec le projet de faire un boulot qui était un peu aspiré de Fischlien Weiss, en fait. Il y a ce truc incroyable où tous les objets se percutent. Alors ça, ça m'avait beaucoup impressionné pendant 15 jours. Et je m'étais dit, putain, ce serait génial de faire une espèce de fanfare comme ça, avec des trucs qui explosent. Puis je suis arrivé là-bas, je me suis dit, c'est une idée complètement. J'ai lâché de l'histoire de Fischlien Weiss. Par contre, l'histoire de la fanfare me semblait toujours assez intéressante, d'autant que nous avions à Montflanquin une fanfare ready-made. C'est-à-dire que ça faisait partie des derniers endroits où il y avait une fanfare, une vraie fanfare, pas une banda et pas non plus une clique du Nord. C'est-à-dire que c'était vraiment la fanfare classique. Et je me suis dit, ce serait pas mal de faire une collaboration avec cette espèce de groupe de gens qui, eux, ça ramait un peu. Parce que c'est revenu à la mode, mais là, en 93, tu parlais des fanfares, c'était quand même une espèce de secteur artistique de douzième vitesse, un peu ringardisé, un peu oublié. Et donc, il y avait une dimension, il y avait une dimension un peu zombie, comme ça, qui me plaisait beaucoup. Et surtout, ce qui me plaisait beaucoup, c'est l'idée de leur composer des morceaux. Et des morceaux qui soient de l'ordre du free jazz ou bien de la musique minimale ou du John Cage. Et c'était assez compliqué à mettre en place parce que parfois, ils jouaient des morceaux, il n'y avait qu'une seule note où ils avaient soufflé très fort. Et comme tout le monde riait, parce qu'ils avaient un peu honte de jouer qu'une seule note très fort et qu'ils n'arrivaient pas à jouer des morceaux d'une... En fait, ils n'arrivaient pas à faire du minimalisme. Et on a quand même bossé près de trois mois pour pouvoir faire un espèce de répertoire qui mélange à la fois des formes qui soient de l'ordre de leur prise. On jouait du pauvre fief, et puis on jouait des formes minimales un peu avant-gardistes. Et puis de l'autre côté, j'avais pioché dans leur répertoire, et il y avait parfois des bassins, parfois des trucs de jazz. Et ça a donné donc cette pièce qui était une sorte de passerule à l'intérieur, où c'était dans la salle des fêtes locale, et le public était pris dans une espèce de circuit, comme entouré par les indiens qui tournent autour des intelligences, comme ça, et la fanfare rentrée. Je vais vous montrer ce que ça fait. Je vais vous montrer ce que ça fait. C'est parti. 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 Z était en train de revenir, et c'est vrai qu'il y avait un côté bruit-côte que j'avais pas imaginé, mais qui était assez terrible. Donc déjà, il y a une convention au spectacle un peu en négatif qui est très présentée. J'en viens ici, et voilà, dans l'ordinateur. La Léla Rafale, c'était le titre d'un morceau qui faisait référence à la seule série télévisée de l'année 70, c'est une série télévisée sur une équipe de rugby des langues, dont le générique s'appelait « Alléla Rafale », où tous les gars jouaient « Alléla Rafale ». L'équipe s'appelait « La Rafale ». Ça, c'était ma pleine de poustes un peu faisandais mais innommable. Et bon, il faut qu'il soit avec les deux frères jumeaux qui étaient les dirigeants de Cronen Berbien, de la Fanfare. Parce qu'à la même époque, j'ai commencé à… ça, c'est une espèce d'antithèse de ce qu'on vient voir, qui s'appelle le Dan Electro Muséum, qui est une pièce complètement expérimentale, l'autre aussi si on peut dire. Mais c'est une pièce expérimentale à chaque fois pour en finir avec l'expérimentale. Parce que ce qui était très en vogue… alors, vous allez me dire que je parle peut-être beaucoup de musique, mais… voilà, je suis désolé. À cette époque-là, il y avait une forme très en vogue, qui est issue de toute la musique improvisée de l'Orchestre, John Zorn, je ne sais pas si vous connaissez tout ça. Mais bon, ça ne rigole pas. C'est-à-dire que ça improvisé, c'est improvisable. J'avais écué avec quelques collègues de l'École des Beaux-Arts tous ces problèmes de l'improvisation. Et j'avais vraiment l'impression d'être un catholique au milieu des protestants. L'improvisation n'existe pas fondamentalement. Tu ne peux faire que ce que tu sais faire. Tu ne te retrouves pas dans des niveaux de conscience. C'était John Coltrane, tous ces trucs-là, qui sont plein de qualités. Mais il y avait une sanctification de cette espèce de création divine qui me fatiguaient assez. Et le dernier électromuseum, c'était histoire d'en finir avec tout ça. C'était issu de, avant de me retrouver dans le Votégaron, j'avais fait un voyage avec des architectes à New York. J'avais notamment un ami architecte qui était très, très embragué dans la musique d'improvisé. Je lui ai dit, on va faire une pièce improvisée. Et cette pièce improvisée était toute conceptuelle. C'était sur le modèle à la fois de certains exercices de John Cage, mais aussi de cette pièce de John Zong qui s'appelait Cobra. C'est-à-dire qu'il se retrouvait avec des musiciens devant lui et il était le chef d'orchestre de cette chose-là. Et il sortait par exemple une chaussette et puis il montrait un copain à lui qui jouait du saxophone. Et en voyant la chaussette, il fallait qu'il rajisse, qu'il joue chaussette quoi. Et après, il sortait des couleurs, il sortait des lettres ou des mots. Donc il y avait une dimension assez ludique, assez sauvage, mais en même temps qui était pleine de... Il y avait toutes les caractéristiques de l'improvisation, c'était très sérieux au fond. Bon, ça me fatiguait. Ce qui fait qu'il y a eu ce goût qui est, je pense, le plus hermétique de tous ceux que j'ai jamais fait. Et on s'était retrouvés à New York, on s'est dit on va faire de la musique, on va rencontrer des New Yorkais, on va écouter des boîtes où il y avait des musiciens. Moi, j'ai jamais fréquenté de musiciens, même si j'ai toujours fait de la musique. Et puis, j'en ai reçu 15 jours à New York, à voir d'Abel Weissner, à essayer de se lever le matin. Et la veille de partir, on s'est dit on n'a rien foutu. On n'a pas bossé. On n'avait pas de guitare, on n'avait pas... Et on s'est dit, le seul endroit où on peut trouver des guitares, c'est dans les magasins de guitare. Donc, on est allé dans un magasin de guitare avec un magnétophone. On avait l'impression d'être dans les années 60. Et on a fait une espèce de... On a prétexté d'essayer chacun une guitare. On a fait un magnétophone. Et on a fait une sorte de pièce improvisée pour deux guitares qu'on a enregistrées en pirate, comme ça. C'est inutile de vous dire que la bande ne volait pas un kopeck, que c'était inaudible. La seule chose qu'on entendait, c'était les vendeurs qui n'arrêtaient pas de venir nous voir en nous disant « Ça va ? Ça te plaît ? Tu veux essayer notre guitare ? Tu veux essayer notre envie ? Tiens, si tu loues du blues, prends plus tout ça ! » Donc, il n'y avait que le merchandising qui prenait le dessus. Et en s'inspirant de cette bande qu'on avait récupérée, on a réécrit une sorte de partition. Et on s'est dit « Jouons la partition ». Donc, il y avait tout un système très compliqué de titres. Par exemple, grandin de studio, qui était une espèce de requin de studio en négatif. On appelait ça grandin de studio. Au moment où il y avait grandin de studio qui arrivait dans la liste, il fallait qu'on trouve quelque chose qui soit de l'ordre du grandin de studio. Donc, c'était entre un anti-conservatoire, un cadavre exquis. Ça donnait des choses qui ne me satisfaisaient pas fondamentalement. Et à travailler avec la fanfare de l'autre côté. Et fréquentant à l'époque, je parle de fait parce que c'est vrai qu'on est très lié à ce niveau-là. On était très lié à la Catalogne d'une drôle de manière. À Dali, à l'idée de l'invention, de la tradition, de tous ces aspects-là. Et le final de la pièce en question, musicalement, ça donnait ça. Ce qui était la reprise d'une sardame, qu'est la musique catalane. On est tous les jours dans l'espèce de chirurgie. On fait un mètre carréé avec trois amplis chacun et... Je ne sais pas pourquoi ça a un buggy. J'ai déjà un petit problème, un petit clou qui arrive en retour. C'est parti. ... ... ... ... ... ... C'est une manière de prendre une revanche sur New York en fait, fin fond de la terre. C'était issu d'un truc aussi de poivre au catalan, c'est-à-dire qu'on avait un exercice, c'est celui qui tombait le premier de l'espèce de gamelle comme ça, avec la guitare dans les dents qui commençait par jouer. Il y a des fois une sorte de jeu de musique après. Ça donc, voilà, en parlant de musique, j'ai quand même réalisé, à chaque fois j'ai fait des disques en fait, assez régulièrement, pendant une certaine période. Les Boratifs, par exemple, c'était un faux groupe de musique klezmer, de musique juive, mais joué par des Bordelais, qui, issu de cette expérience avec la fanfare, voulait être la musique la plus mélancolique et la plus dramatique possible. Il y avait deux saxophones, une guitare et une basse. Donc ça faisait un truc assez... Je vous ferais pas d'écouter les choses. Bon, ça c'est pas très intéressant à voir. Donc les collaborations, il y a toujours eu comme ça des espèces de rencontres assez inopinées, ou bien qui déclenchaient des idées. La convention du 6 décembre autour de l'heure de Bisson, c'en était une. Et ça, c'en était une autre. L'espèce de DJ qu'on voit là, c'est Stéphane Bérard, qui est un artiste dont vous avez peut-être entendu parler. mais lui qui est plutôt issu de la polésie, Aldan, tout ça. Et on s'est rencontrés à l'occasion d'une exposition, en laquelle on participait tous les deux séparément en Russie, organisée par Jean-Yves Jouanet, qui était forcément autour de lui aussi. Et en Russie... Donc moi, j'étais invité pour jouer, pour faire un concert. C'était en fait une énorme exposition. Et Bérard, lui, devait avoir deux pièces visuelles, notamment celle où il est en train de faire une reprise de la... de la pièce de Beuys avec le chacal. Il l'a fait avec un petit renard, en fait, dans son jardin. Il viendra vous en parler si vous le ferez, je crois. Et Bérard avait fait une espèce d'un groupe de relics de rien qu'un corps de poulet. parce que je vous avais fait écouter tout à l'heure à l'orgue, à propos de l'orbisson. Il m'avait dit oui. Moi, je fais de la techno, tout ça. Moi, je ne connaissais rien du tout à la techno. Et on a monté un projet qui était absolument autonome de chez autonome. Je lui ai dit, on a qu'essayé de faire de la musique ensemble. On s'est dit au revoir en rentrant de Moscou. Et puis, quatre jours après, j'étais arrivé à Paris pour faire un concert dans le cadre de musique électronique. Un truc très proactif, avec tous les mecs les plus hypes de la musique électronique. Et donc, j'ai dit à Bérard, il faut absolument qu'on fasse le concert dans 15 jours. On ne se connaissait pas. Il est arrivé deux jours après à Paris. On s'est retrouvés en Vendée, dans cette maison qui est une maison de famille de chez la Vendée. Et on a commencé à mettre en place ce projet qui s'appelait « Donne-moi ton sperme ». qui avait comme concept, et c'est des concepts qui sont toujours très aléatoires, de faire la bande-son d'un film que Fassbinder aurait raté. Voilà. Fassbinder, je vois comment on voit Fassbinder en fait. Quand je fais des concerts tout seul, ça donne à peu près ça. C'est-à-dire que c'est vraiment le spectacle absolu de la solitude incarnée. C'est-à-dire que ça n'a pas d'intrigue extraordinaire. Ça prend sa traînée, je ne joue jamais plus une demi-heure. Là, j'interprétais par exemple, pour la dernière fois, rien qu'un corps de poulet. Alors, j'étais à peu près à 25 lettres des gens. Et après, je me rapprochais, je jouais quelques trucs à la guitare. C'est un concert qui s'appelait « Vider la descente du garage ». Ça, ça met un autre qui s'appelle « Nichon de campagne et opération mandoline ». Ça, c'est dans un autre contexte. C'est-à-dire que c'est vraiment dans le cadre d'un festival de rock, ça. Qui a lieu dans le Nord, qui est un très bon festival. Qui s'appelle « Nuit secrète ». Et dans les « Nuits secrètes », il y a les parcours secrets. C'est-à-dire, en fin de journée, quand il y a des concerts toute la journée, ils montent dans des bus. Et ils vont voir quelque chose, ils ne savent pas ce que c'est. Encore un, je vous retrouve dans les parcours secrets. Donc là, il y a encore, il y a toujours un détail. L'homme qu'on voit derrière, c'est Jean-Pierre Raffarin. Sur une photo assez symbolique de l'homme qui lâche sa passion première. C'est-à-dire qu'il est plus connu pour être un grand fan de génialité qu'ancien premier ministre. Ce qu'on ne voit pas bien sur la photo, c'est qu'il est en train de chanter. Et il a le jack du micro qui fait une pelote tout embobiné. Et donc, je trouvais que c'était une incarnation, une image de la passion triste qui était redoutable. Bon, voilà. Excusez-moi. Bon, ça, c'est un album, mais je passe. Cette exposition a eu lieu au CAPC de Bordeaux. C'était une série de peintures qui s'appelait Painting on the Rocks. Et donc, comme j'ai toujours envisagé qu'on ne faisait pas de l'art avec des très très bons sentiments, ça, c'était quand même, je vous disais, c'est l'occasion de se remettre à la peinture, alors que tout le monde attend toujours à faire la même chose. Et là, l'idée, c'était une série de cinq peintures qui était basée sur la reprise. Sur la reprise. Et sur le genre. Donc là, nous avons une copie de... Hawaiian Music, là, qu'on voit à droite, c'est une copie des truchés. Là, c'est une image plutôt liturgique. C'est-à-dire que je ne sais pas si j'ai des détails plus loin, mais... Si, si, voilà. Ça s'appelle le dos de la Vierge. Et c'est le dos du clocher de Pémerland à Bordeaux, qui venait juste en face de ma fenêtre à l'époque. J'ai quitté Bordeaux. Donc, voilà, la musique. Au fond, on a une peinture plus conceptuelle qui s'appelle le niveau zéro de la guitare. Et il y avait aussi un autoportrait. Voilà, celui-là. Il s'appelle le prince Pento. Je ne sortirai jamais de ce monde vivant. Voilà, quelques détails. Les peintres n'avaient pas du tout aimé cette exposition. Tout est très mélangé, vous m'excuserez. Ça, c'est une sorte de spectacle de performance. Il y a une sorte de moyenne forme qui s'appelle menace de mort et son orchestre. Et le motif étant que, comme vous l'aurez vu, la collaboration est montée des groupes, des sorties de rock, même s'il n'y a pas une sacralisation du rock, mais ça caractérise quand même une certaine idée de l'énergie et de l'action. Menace de mort et son orchestre, comme s'intitule cette pièce, étaient dans l'idée de monter un groupe qui jouait sous hypnose. Je vous ai défilé les photos. Alors, donc, on a fait un protocole d'hypnose avec une hypnothérapeute et on a commencé à se mettre dans des états secondes. Ça, c'est le début du spectacle. On rentrait en voiture, on arrivait en voiture sur la scène. Voilà, mes collègues, Claude Atriozzi, Marie-Cartre, vraiment. Donc, ça, c'est une espèce d'entourage avec lequel je travaille assez régulièrement. L'hypnose s'est pas très, très bien passée parce que Claudia est une lacanienne vraiment renfroignée, donc elle ne croit pas à l'hypnose. Marie-Pierre, à l'époque, elle, elle est classimiste baroque. Claudia est danseuse, à l'origine, et performeuse. Marie-Pierre, elle est classimiste baroque. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais à l'époque, elle était dans une espèce de période de nymphomane où elle faisait n'importe quoi et elle passait son temps à picoler. Donc, elle se disait, si je me retrouve sous hypnose, je vais faire n'importe quoi. Donc, elle était terrorisée à l'idée d'être dans un état second. Stéphane Roger, lui, est arrivé un peu plus tard, et je me rends le but docteur, en gros, sur ce projet. Et donc, vous reconnaissez Christophe Salambo, qui, lui, comme moi, était très réceptif à être dans un état second. Le projet s'appelait « Il a se donnant à son orchestre » pour rendre la chose un peu folklorique. J'avais organisé un protocole d'hypnose le week-end de la Toussaint, en 2002, et en effet, se retrouvait ce que dit l'hypnothérapeute. Elle était très sympathique, mais assez étrange en même temps. C'est un monde assez parallèle, tout ça. Elle voulait qu'on allait chez elle, au fin fond de la campagne, au fin fond de l'Oise, dans un bled qui s'appelait « Elle et Rose », je crois. Et je suis arrivé dans un village où, en fait, sur toutes les boîtes de lettres, on voyait les autocollants « Herbalife ». Et Herbalife, qui est une marque de produits acrobiotiques et bio, mais qui est aussi une sorte de secte, comme ça. C'est pas un secte moune, mais presque. Donc, il y avait un truc assez flippant. Je me suis dit, pour menace de mort à son orchestre, ça va être impeccable. Mais le titre n'était peut-être pas décidé, parce que Christophe, qu'on voit ici, avait un accident de scooter terrible, deux jours avant qu'on parte faire ce protocole d'hypnose qui faisait flipper tout le monde. Et il s'est exposé le visage, en fait. Sur son visage, il était tombé en scooter. Et donc, on était en préparation de la pièce, et il passait son temps, en hommage à hip-hop, et à Luxe Intérieur, le chanteur d'écran, parce qu'il est mort la semaine dernière, il passait son temps le micro dans la bouche, comme ça. Alors, il pourrait que le micro, ça avait un côté très beau de ce niveau esthétique. Et, enfin, je sais pas, ça lui a apporté malchance, et donc il s'est retrouvé le visage déformé, les mâchoires ficelées, je sais plus comment on dit. Donc, c'est un peu... Le projet est devenu moins scientifique, un peu. Et en même temps, il a gardé cette chose qui touchait beaucoup à l'esthétique de la série B, de tous ces films que moi j'adore particulièrement, qui sont soit de Mario Bava, soit de Roger Corman, qui sont encore une sorte de secteur artistique, un peu comme ça, de bordure. Donc, là, Christophe s'apprête à chanter une chanson qui s'appelle simplement « Mouchoirs ». Comme tout est orienté autour des funérailles, des obsèques... Donc, il chante « Mouchoirs ». Là, il crie « Mouchoirs », tout s'amune. Il danse comme un fou. Et comme Claudia jouait le rôle de la mort. Donc, il y avait une espèce de scène comme ça, assez onirique, de relations sexuelles, très allégoriques, où il mangeait simplement les deux gros orteils en même temps. Ça prenait près de 5 ou 6 minutes. C'était assez... C'était assez bandant en même temps. Et donc, lui, qui avait fait une sorte d'aubade, d'aubade, presque nuptiale, elle en réponse a chanté une chanson italienne que je lui avais écrite. Et comme ça, elle était dans une espèce de... Ça durait 40 minutes. Donc, là, nous nous retrouvions sur une scène qui était uniquement chorégraphique. Quand je la passe un peu fict, on a l'impression de voir le film, en fait. Voilà. Donc, c'est l'idée que ce grand type-là se retrouve pris en tenaille au milieu de son propre désir. Et puis, le garçon qui est derrière, c'est Van Roger, dont je vais vous reparler plus tard après, qui est comédien, foutait tous les verres en l'air, d'ailleurs. Les verres qui avaient servi d'introduction, ils jouaient une sorte de mélodie comme sur un orgue à bière. Et là, on a essayé de faire en direct les séances d'hypnose. Mais le point d'entrage que j'avais trouvé, parce que l'hypnose est toujours monstre, c'est soit un référent visuel, soit un référent sonore. Et le référent sonore était que je chantais « Viva España » comme ça. « Viva España » comme ça. C'est vrai que tout le monde s'en trouve. Parce qu'en fait, « Menace de mort » était issu d'un projet un peu plus large, qui est un film qui s'appelle « Le musical de l'horreur à Pornigat », qui est en fait un film fantastique et historique, dont le thème est très narratif, et qui raconte que, en fait, Walter Benjamin ne s'est pas suicidé à Portbou. Et il a échappé aux nazis, et il est devenu un clochard pendant quelques années, comme ça, en traînant dans le Cap Creus. Donc, il rencontre un peu d'Ali, un peu Gala, il croise Buñuel, et arrive Jacques Trigano, qui monte un des premiers Club Med au Cap Creus, et il rencontre ce clochard qui prend pour une espèce d'illuminé, alors que c'est Walter Benjamin, ou ce grand philosophe allemand, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais je... il faudrait le faire en tout cas. Et donc, Walter Benjamin tenait le Club Med, qui devenait une espèce d'endroit assez hype, et « Menace de mort » était juste, c'était l'orchestre qui jouait pendant que les gens mangeaient, en fait. Voilà, c'est une espèce de scénario aussi complexe, et puis après, Walter Benjamin est pris dans des espèces de choses hallucinatoires, et finalement, il se fait emmener par Kala, qui sort de la mer, qui est grand comme King Kong, et qui ferme l'autre côté de l'Atlantique. Le scénario est normal, mais... Donc, « Menace de mort » à son orchestre, c'en est juste un détail. Et on a fait un final, qui était une chanson de supporters, qui s'appelle « Eulier », comme les Euliers, qui s'en... et qui dit simplement « Eulier », c'est une sorte de batou-cadar. Et ça se finit par une scène de nativité, comme une chose inversée, qui est celle-ci. Donc, c'est vrai qu'il y a un aspect symbolique tout le temps, comme on retrouve dans les films de série B, c'est-à-dire que comme on est pris entre quelque chose qui serait du genre de la censure, de ne pas pouvoir tout montrer, de ne pas savoir tout dire, c'est-à-dire que... Voilà. Ça se terminait là-dessus. Tiens, ben justement... Ça, c'est drôle, c'est le boulot quand j'étais étudiant, ça. Comme quoi, on peut faire des trucs très normaux, des taux de démarrage, et puis, que ça tendraîne sur notre trajectoire, c'est inattendu par la suite. Ben, je ne commande pas, mais... Questionnant. J'ai chanté du Mozart, là, dans les... Je disais en italien, « Docteur, docteur, je suis malade, je suis malade. » Donc, c'était très... pothologique. Bon, il y avait déjà l'idée du casting, et puis... des collaborations. Ça, c'est la quatrième année, c'est-à-dire pareil. Ça, c'est assez archiétipale d'un boulot de quatrième année, c'est-à-dire que tu fais une fixette sur un objet dont tu n'arrives à rien à faire, quoi. Donc, je me suis train d'abonner de cette folle, qui m'a hanté pendant toute une année, et puis, en même temps, il y avait des voyages à Séville, tout ça, donc je me disais, genre, bataille, l'érotisme, l'hôpital de la Charité à Séville, qui savent qu'il y avait... sous le narthex, il y a ce barrièvre incroyable, où il y a un sacré cœur, qui... il y a vraiment une pénétration, c'est une espèce de grande croix qui est toute ciselée, qui rentre dans un cœur, qui ressemble à un orifice. Et puis, après tu me dis, il faut tout faire péter. Ça, c'est un autre collaborateur régulier, avec lequel on a fait justement quelque chose ici. C'est Arnaud Labelle-Roujou, dont vous avez sans doute entendu parler, qui est quand même des artistes plus représentatifs de sa génération. Non, vous le connaissez Arnaud un petit peu ? Non ? Arnaud Labelle-Roujou, qui est, comme je pourrais le présenter sans être... C'est-à-dire que c'est un des derniers artistes issus de Fluxus, mais tendance française, qui s'est fait connaître un peu comme ça, mais qui a cette particularité d'écrire des livres. Il écrit des livres sur l'art. Les gens vont plutôt envisager comme un critique d'art à un moment donné, mais il écrit des livres sur l'art comme lui il envisage l'art. C'est-à-dire que c'est plutôt des bouquins qui font le point sur son rapport qu'il entretient lui avec l'art, plutôt que des livres universitaires. Donc il peut très bien te parler à la fois des Beach Boys, Louis Witt, enfin je parle de Strom, ou bien David Presley, c'est-à-dire qu'il y a une idée de la culture populaire et d'une sorte de hiérarchie qui serait un peu déboutée entre les grandes valeurs de l'art et les grandes valeurs de l'art populaire. C'est une super réduction, parce qu'il a aussi un travail de plastique important. Voilà. On s'est rencontrés, on connaît... En fait, quand on s'est rencontrés, moi je connaissais son travail, et lui connaissait le mien, donc on s'est mis à se fréquenter, et naturellement on est arrivé à faire des choses ensemble. Et donc à Bayeaux, donc à Raybona, que vous connaissez sans doute, on a fait ce travail, alors je resitue un peu le contexte, parce que c'est à l'époque Hervé Le Gros, qui était le directeur du FRA Capitaine, qui voulait nous engager pour travailler autour de la collection, pour être programmateur avec lui, et il nous a contactés, Arnaud et moi, pour faire vivre sa collection. Et sur le coup on s'est pas du tout entendu, parce que, enfin même si c'est un ami, on s'est pas du tout entendu parce que moi je lui ai expliqué que j'étais pas un programmateur, j'étais artiste. et qu'être programmateur c'était un autre métier, et artiste, il s'appelait de faire de l'art, c'est un autre état d'être. Et quand même il a insisté, il a insisté, et comme il organisait cette grande manifestation qui s'appelait Célité, non ? C'est ça ? Célité à Bayonne ? Non ? Ouais, il y avait l'art contemporain dans la ville. Célité. Célité. Il y avait des pièces qui étaient chez la Boulangère, il y avait des trucs au Musée des Audaces, il y avait une exposition qui rassemblait plein de pièces de la collection du FRAC au Musée Bona, et on a mis en place un projet autour de pièces de la collection, qui s'appelle donc « Les choses à leur place », avec comme point de vue, c'était de considérer que l'œuvre d'art en soi avait une puissance dramatique et spectaculaire, qui était comme une sorte de parole d'acteur qui ferait une entrée sur scène et qui dirait un monologue. Donc on a constitué une sorte de casting, la pièce s'appelait « Les choses à leur place », une pièce en dix actes, parce qu'en effet il y avait dix actes qui s'est succédé comme ça au long des semaines, et les pièces étaient parfois présentées avec un accompagnement musical. Donc par exemple là on a une peinture de Mathieu, Mathieu qu'on n'avait quand même pas vue depuis très longtemps, qui est pour nous un artiste assez caractéristique en termes de… Vous voyez qui c'est, Georges Mathieu ? C'est-à-dire, c'est une sorte de Louis XIV en lui-même, c'est un type qui était très connu, qui faisait des pâtures en direct dans les années 60-70, et notamment une très célèbre sur la plage de Copacabana comme ça, avec des lunettes noires, et il y a plein de petits Brésiliens autour de lui, et là il prend pas dans des trucs, sur le sable, c'est-à-dire, c'est une sorte d'escrimeur, c'est une sorte de décorateur, c'est une sorte de Louis XIV, c'était un grand ami de Dali, comme tous les grands peintres en les années 70 qui étaient de second choix, et en même temps on trouvait qu'il y avait une posture qui était fort intéressante, qui était complètement atomisée, autonome, c'est-à-dire qu'aussi bien il pouvait faire des peintures régulières comme celle-ci, il pouvait décorer la maison de la radio, il pouvait faire la pièce de Diffranc, c'est lui qui avait designé la pièce de Diffranc, c'est-à-dire que ça devenait une espèce de... C'est avant tout la pièce de subtile ! Non, c'est avant tout, je pense que c'est avant tout la pièce de Diffranc, c'est avant tout la maison de la radio ! Non, non, c'est pas lui la maison de la radio, c'est l'architecture ! Les peintures à l'intérieur ! Non, 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 c'est un peintre, pas un architeur ! Non mais il a décoré la maison de la radio ! Si, 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 c'est l'architecture ! Non mais c'est bien Mathieu ! Non mais c'est très très bien, c'est très très bien ! Et je vous souviens parce que Frédéric... Il a dit, regardez la peinture au Japon ! C'est pareil ! C'est vrai ! Non, dans les années 50, il arrive, il a dit faire la peinture ! Non, et puis c'est un déluge ambulant en même temps, c'est-à-dire qu'il pense que partout où il va passer... C'est un royaliste catholique ! On ne sait pas ! Exactement ! Et ce qui fait que ça nous semblait assez emblématique de... C'était pas comme une teacherie, c'est-à-dire que c'est vrai que... Quand on s'est retrouvé face à la collection du FRAC, on sait ce que sont les institutions, quand ils amassent toutes ces œuvres... Là on est avec Arnaud en train de faire une deuxième version de ce boulot-là, avec la collection du Knapp à Paris. Donc le Knapp, c'est une... C'est une collection de nuances ! C'est du genre, il y a... 80 000, 80 000 oeuvres ! On a visité les caves du Knapp, et tu sais pas si t'es chez Emmaüs, l'armée du salut, dans une grande plante, dans une espèce de... de passer un câble rouge, c'est-à-dire que tu te retrouves face à des œuvres, déjà de voir tout ça estampillé, tu te dis c'est dingue, le nombre de gens qui sont en état de s'exprimer ou d'exprimer un truc, ça c'est déjà très impressionnant, et il n'y a aucune hiérarchie dans la collection, c'est-à-dire que tu tombes aussi bien sur une photo de Bettina Reims que sur un illustre inconnu qui a peint deux rougées, et je n'en ai même pas, je n'en ai même pas, ou un melon comme ça, tout en deux, et donc c'est une espèce de... c'est une espèce de centrifugeuse de la référence du savoir artistique qui est terrible, qui est terrible, ça donne à la fois envie de rire et de se flinguer en même temps, et ça n'a pas de... Mathieu par exemple, ça n'a pas de prête d'exposition kitsch, parce que Mathieu c'est un artiste important, alors à l'époque il y avait Machin qui tenait le frac, avec l'autre frappe à Angoulême qui s'est fait virer par ses vénements royales, Chupin, l'idée qu'on mette une oeuvre de Mathieu était pour lui quelque chose d'intolérable, et je lui disais, mais si tu peux mettre des oeuvres de Barrenaud, ou bien des oeuvres de plus récentes, comme on s'appelle cette sculptrice, bref, on se dit, le problème ce n'est pas tellement la hiérarchie du goût, ce n'est pas la hiérarchie de l'exemplarité, c'est un peu la manière où on coïncide tout ça, comment ça fait fonctionner l'histoire. Mais là, c'est une guerre provenue. Un peu. Non mais un peu, mais regarde un peu ce qu'il y a. Un pur subtil. Ouais, mais là c'est différent, mais quand on voit le projet, quand on voit le projet, la mise en espace, c'est là, en théâtre, de la production de Mathieu, qui en définitive est dans la lumière de l'expressionniste, dans des grands formats, là on se retrouve avec le Prévention Tantionette, avec le Prévention Tantionette, avec le Prévention Tantionette, qu'on se retrouve pas, c'est l'expo. C'est-à-dire qu'on se retrouve... C'est ce qui était un peu pédagogique dans le projet, c'est-à-dire qu'on... C'est pas un principe d'exposition qu'on met en valeur, c'est un principe de rapport à la lecture qu'on peut avoir de l'art. Oui, mais... La pièce, c'est là. Ouais. Bien sûr, c'est tout ça la pièce. C'est tout ça la pièce. Je parle précisément du Mathieu, parce que Mathieu est un des acteurs de la pièce. C'est-à-dire que c'est vrai que la mise en scène, et on nous le reprochera jusqu'au cercueil, la mise en scène est intolérable pour la plupart des curateurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager de prendre de l'art et d'en avoir la lecture qu'on veut. C'est-à-dire qu'en faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a une position unilatérale qui fait qu'à partir du moment, il faut respecter, c'est vrai, le droit moral de l'artiste. Dans la prochaine version, on va essayer de mettre un Buren, parce qu'il y a un livre qu'on aime bien. Et ce que j'aime bien chez Buren, c'est... C'est-à-dire qu'il y a son côté, son côté, non, je m'en fous, c'est pour le public. Et puis en même temps, il ramasse 7 millions d'euros pour retaper ses colonnes. C'est-à-dire que ça met en... Un dispositif comme ça, il y a une sorte de pain total. C'est-à-dire que ça remet en question l'intégrité de l'œuvre, exactement comme on peut l'imaginer qu'elle soit. Et c'est vrai que la puissance spectaculaire, qui est une sorte de tabou, parce qu'on prend toujours l'art comme étant une chose plutôt philosophique que spectaculaire. et en quelque sorte démasquée pour être magnifiée, c'est-à-dire qu'on voit l'œuvre et le négatif de l'œuvre en même temps. Mais c'est très variable en fonction des choses, parce que par exemple, là, on a Urs Ludi. Urs Ludi, qui est un artiste suisse, plutôt à tendance conceptuelle, mais qui fait quand même des choses de prise à cœur. Là, il était plutôt dans une certaine dimension narrative et théâtrale de son affaire. Et magnifique, ici. Tu rentrais dans cette salle... Ce que j'ai oublié de dire, c'est que là, autour de Matthieu, il y avait une reprise d'Elvis Fosselet qui était jouée par un couveur baroque. Et ce qui donnait ce côté royaliste de Matthieu, une espèce d'ambiance capée épée qui était assez inattendue. Donc, on a vu Urs Ludi. Toujours très pêchure. La photo n'est pas très bonne avec Kazurowski. C'est assez splendide, ça. Karl André. Et la pièce est installée vraiment dans le respect de la formulation et des consignes conceptuelles qui sont vendues avec. Par le point de droite, pour aller vers l'est. Et donc, on est, en quelque sorte, dans une sorte de respect du patrimoine, en fait. Mais qu'est-ce qu'on fout du patrimoine ? Sachant que l'art contemporain fait aussi partie du patrimoine. Il n'y a pas que Chambord et puis la préhistoire qui fait partie du patrimoine. C'est un détail. Et puis, il y avait des rencontres, c'est-à-dire qu'à la fois, il y avait des monologues, comme ici. Par contre, on peut imaginer, si on fait quelque chose de didactique un peu pour les enfants, que la poutre artificielle est en train de parler avec le Karl André, qui est le bois pour l'excellence. Et puis après, il y avait des œuvres qui essayaient de converser. Et là, on voit Bertrand Lavier et Olivier Blancard. La pièce de Bertrand Lavier devait s'appeler « Fleetwood » en 1956. Et la pièce de Blancard, Olivier Blancard, ça s'appelle « La Moumoute Arde » de Dijon. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Olivier Blancard, qui est l'un des artistes les plus représentatifs de sa génération. Là, nous avions une espèce aussi de scène d'action entre Philippe Ramet, Joseph Cossut et Jacques Lyssen. Jacques Lyssen, ces fameuses sculptures hybrides qui mélangent un masque africain et richelieu, je crois. Donc là, on a vraiment des fleurons pensées singulières et caractéristiques de l'art. Et Ramet, c'est une vitrine de Ramet. La pièce, c'est toujours ces objets de plein de potentialité, à tendance masochiste. où l'idée, c'est de se glisser dans la crappe dessous pour se mettre soi-même en vitrine. Jim Shaw. Ça, c'est une pièce issue des drawings, des Dreams Projects. C'est cette pièce qu'il a fait où il a dessiné pendant de nombreuses années. Il a fait des bandes dessinées de ses propres rêves. Il en a tiré un recueil magnifique qui s'appelle Dreams. Il a fait des expositions successives où il a fait des objets et des expositions tirées de ses propres... de ses propres bandes dessinées. Ça, c'est la scène finale. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas des deux amis qui sont en train d'installer derrière. Mais je n'ai pas retrouvé la photo originale. En fait, la scène finale est comme un salut général, comme à la fin d'une pièce de diable, où tout le monde est sur scène pour s'autocongratuler, se congratuler et se respecter les uns les autres. Et tous se retrouvent autour de cette peinture qui est une copie du coucher de soleil sur la bibliothèque de Boronali. Boronali étant l'âne que l'on voit ici. C'est-à-dire que c'est cette âne sous la direction de Roland d'Orgelès, qui était un âne qui travaillait dans un cabaret parisien. Et Roland d'Orgelès a monté, en fait, une sorte de... Comment on appelle ça ? Je ne sais plus. Un canular. Il a fait peindre cette peinture abstraite par l'âne et l'a présentée ensuite au salon des indépendants. Elle a été acceptée en la signant Boronali. Le nom de l'âne était Ali Boron et donc Boronali est une sorte d'anagramme comme ça. Et il l'a présentée comme donc vraiment un canular auprès du comité de sélection de l'époque du salon des indépendants, qui était quelque chose de très réputé pour voir les dernières tendances de la peinture. Et cette peinture a fait quand même un certain effet. Donc il y a des critiques qui ont écrit dessus, qui se sont émus de la vitalité du peintre, de sa profondeur d'esprit, de cette espèce d'émotion, même si l'abstraction était quelque chose de critiquable. Et ils l'ont découverte beaucoup plus tard que c'était en fait un subterfuge. Donc c'était une peinture qui rentrait dans l'histoire de l'art, comme il y a eu après la peinture de toutes les peintures de singes, de gorilles dans les années 50, toutes les peintures pas animalières mais d'animaux. Et donc on trouvait assez emblématique de montrer cette feinte au milieu de toute cette expression pure et dure et d'une grande intégrité. Et cette peinture qui a été quand même aussi un des emblèmes de l'art scandaleux des critiques. Quelques détails. Est-ce que ça va ? C'est pas trop long pour vous ? Non ? Et donc là, voilà. Et on va faire une nouvelle version de cette pièce qui s'appellera pas des choses à leur place, mais qui s'appellera, je sais pas comment on aille encore, et ce sera plutôt pour un avis qui sera mis en vedette et en exergue. Et on va faire dans la nouvelle version au Réa Force de l'art. À la suite de cette exposition, toujours, il y avait l'idée de faire peut-être un catalogue. Mais on n'a pas fait un catalogue, en fait on a fait un livre qui s'appelle « Le cœur du mystère ». Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, par rapport à cette exposition qu'on avait à l'origine organisée avec Art de Loro, c'est que c'était basé sur un grand projet qui traitait de la passion triste. Donc la passion triste comme étant une espèce d'état à la fois négatif et à la fois pont à l'inspiration, c'est-à-dire que des notions très nobles et assez anciennes. Et donc après cette exposition, qui était en fait le premier épisode de cette série sur la passion triste, on a organisé, et ça c'est ça que je cherchais mais je n'ai pas les photos, on a organisé une soirée qui s'appelait « Les géants de l'angoisse ». Et les géants de l'angoisse, c'était un peu l'antithèse de la présence de l'œuvre. C'était plutôt de se dire que c'était la présence humaine qui finissait par faire de l'œuvre. Donc on a fait, dans le lieu qui avait inspiré cette espèce de scène à Bayonne, et cette scène est reproduite par rapport au centre récréatif et culturel espagnol de Bayonne. Je ne sais pas si vous voyez que l'Espanrois. C'est une sorte de social club, en fait, qui est plutôt réservé par la communauté espagnole qui est arrivée pendant la guerre et après la guerre à Bayonne. Donc les gens se retrouvent au quart, pour manger de la paella, pour entendre des chansons d'entendre. C'est cet épisode du troisième âge. Dans cet endroit, le Santé de Cracardier. J'arrête ça. Pour faire une série de cette scène-là, il y a la reproduction de la scène qui vient dans le centre culturel espagnol de Bayonne. On a donc fini cet épisode, dans cet endroit, le sens créatif, culturel espagnol de Bayonne, pour faire une espèce de soirée cabaret qu'ils avaient appelée Fiesta Comica, pour le présenter aux gens du quartier, qui veut dire Fête Comique, alors que le titre, c'était Les géants de l'angoisse. Et les géants de l'angoisse, donc, on a acquitté Stéphane Roger, les gens du Zéret, dont je vais vous parler maintenant, avec lesquels je bosse. Il y avait Charles Penquin, il y avait Jacques Lysenne, et il y avait Frédéric Kupra, bien sûr. Il y avait... Il y avait qui ? Il y avait... Bref, je ne me souviens pas très très bien. Mais c'était un peu la chose en négatif du projet de la Galerie. C'est-à-dire que c'était les présences humaines qui faisaient œuvre. Et ça a donné une soirée assez hermitif, comme ça, et très étrange. Je n'ai pas d'image. Je me suis bien désolé, j'ai oublié. Le livre, donc, qu'on a fait à la suite de l'exposition, c'était un peu toujours sur le même principe. C'est-à-dire qu'avec Arnaud, nous, au lieu de faire un simple catalogue avec un texte théorique, avec quelque chose d'explicatif, on a continué d'être dans cette veine hermétique qui ferait que le livre soit encore un épisode après l'exposition. Mais on a, comme on avait fait le casting des œuvres à mettre sur scène, on a fait une sorte de casting de proches qui vont de Frédéric Roux, qui était leur présence en Chouette, en passant par Bernard Marcadé, en passant par Vincent Lagoume, en passant par Jean-Louis et des meilleurs, Jean-Yves Jouanet, Nathalie Catan. Et la seule consigne, c'est d'avoir bien écrivé sur la passion triste. Il n'y aura pas de ligne éditoriale répressive, il n'y aura pas de comité de lecture. Et ce que vous écrirez, ça vous retrouvera dans le bouquin. Et c'est bien. Et autour de ça, avec Arnaud, on va plutôt donner un aperçu de ce qui nous travaille, de ce qui nous concerne et de ce qui nous inspire, plutôt que de réécrire, de se justifier, d'expliquer que, comment, machin. Donc on a fait une espèce de partie de bataille. On s'est chacun sélectionné de notre côté un lot d'images. On va en avoir à peu près cinq ou six cents chacun. Et on se les est sortis et on a essayé d'une manière plus ou moins précise le procès qui correspondait à la passion triste. Donc dans le livre, quelque espèce, qui est gratuit. On voulait qu'il soit gratuit, mais c'est une autre chose. Comme on considérait que ce n'était pas un objet commercial, mais plutôt un objet pédagogique. Un objet qui était destiné à donner des idées plutôt qu'à en apprendre. Donc on s'est dit que les idées étant ce qu'elles sont, parfois elles valent pas lourd, parfois il faut que ce soit gratuit. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne sais pas si vous l'avez ramené. Merci. 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 sur la table, sur le texte, sur les dimensions de l'action, qui est toujours assez importante. Là, dans cette émission, on est en train de préparer la pièce qui s'appelle « Engin de charme », comme je l'explique tout à l'heure, et qui a eu comme autre étape, je pense que je vais prendre un compte en entier, parce qu'on y est là jusqu'à 11 heures après, c'est-à-dire que quand on parlait de Louis-Bourgeois, nous sommes allés voir le Louis-Bourgeois après avoir fait ce stage de poterie, quand la télé est filmée, on était là depuis 3 jours, donc on apprenait de faire la pièce. On a fait des poteries, on est allés à New York pour les montrer à Louis-Bourgeois. Comme le spectacle parlait de Louis-Bourgeois, on se disait qu'il faudrait les vérifier par nous-mêmes. Pour un coup, comment je pourrais dire ? C'est que Louis-Bourgeois organise depuis une trentaine d'années, tous les dimanches, ce qu'elle appelle les visites. Donc n'importe qui, vous pouvez y aller. Il suffit de rendre chez Louis-Bourgeois avec un boulot et vous présentez votre pièce à Louis-Bourgeois. Là, vous vous retrouvez généralement avec 20 autres personnes qui ont entre 20 et 65 ans. Et ce sont que des artistes qui viennent de par le monde pour avoir la vie de la papesse, de la pitié, de cette espèce de Bouddha qui ressemble maintenant à un abrigo séché. Et je sais que c'est une des expériences artistiques les plus fortes que j'ai. Elle a une manière lucide, assez cruelle, pleine de mauvaise foi et très terrorisante de ramener les choses à l'essentiel, c'est-à-dire pas grand-jouen. Et quand on a fait la pièce en jambes charles, je regarderai là-dessus après. Ça, c'est le tissu. Excusez-moi. Voilà. Ça, c'est un jambes charme. Ça, c'est une scène où on a essayé de reconstituer cette visite chez Louis-Bourgeois, mais qui avait une ambiance un peu baratapasse dans la pièce qui était un peu moins effrayante que la réalité. J'en reviens jusque-là pour vous montrer. La scénographie de la pièce était inspirée d'une installation de Louis-Bourgeois qui s'appelle La Destruction du Père, qui est magnifique. C'est pas très très grand, c'est grand deux fois comme la table. Et c'est des espèces de bûlons, un paysage de bûlons comme ça. Là, ça fait vraiment science-faction, c'est à l'idée d'un pied lâché. On ne comprend pas bien si tu es à l'intérieur d'une grotte, d'un cul, d'une chose sexuelle. Il est dans un coin, il traîne une photo comme ça, qui apparemment jetée avec un mépris total. C'est une photo de son père. Donc c'est terrible. Et dans la pièce, il y a beaucoup de démarrages qui en a... Il y a d'abord une danse techno dans la grande tradition des danses de belle-mère. Et Sophie, qu'on voit ici habillée en Simone Veil, était enceinte de huit mois en fait. Elle était enceinte dans le projet, elle a joué enceinte. Donc forcément, ça a déterminé un peu sa manière de faire. Il faut savoir que ce ne sont pas des acteurs qui viennent du conservatoire. Ce ne sont pas des acteurs qui ont des problèmes d'égo et des états d'âme d'acteur. Ce ne sont que des mecs qui ont des trajectoires très très différentes. Sophie, elle, se destinait à une carrière de prof de sport. Mais elle a passé ce qu'on appelait l'école de Krebs. Et puis, pendant ses études, elle a rencontré un mec qui faisait de la danse. Il s'est retrouvé à une danseuse dans un cabaret. Et puis, de là, elle est une chorégraphe de danse de cabaret. Elle faisait du French Cancan. Elle faisait du French Cancan dans les maisons de retraite pour les vieux. Et le cabaret, elle peut se faire des stricts hystériques. C'est une espèce de bête de scène incroyable. Et elle a aussi cette lucidité qui fait qu'elle peut se mettre dans des états assez terribles au niveau du ridicule. Et là, ça en est quand même un exemple magnifique. Donc, elle avait un cancer en sainte. Elle était toute engoncée. Donc, son rôle, c'est cantonner plutôt à être assise sur une chaise. Et là, elle raconte des blagues. Et la tête qu'on voit en bas, je ne sais pas si vous connaissez Olivier Pille, vous voyez qui c'est Olivier Pille ? C'est un directeur de théâtre, un jeune mec, directeur de l'Odéon. Qui est vraiment un des produits de la... Un mec qui a monté l'échelle sociale par rapport à... Grâce à... Au ministère d'être le pur de droite. Tu vois cette manière que la droite, on envisage une autre sexualité. C'est-à-dire que le voie plutôt au niveau de la danse, c'est du théâtre. C'est très différent. C'est à la main gauche, le voie plutôt au niveau du visuel. Et donc, on fait beaucoup de jeux des sosies. Et ça, c'est une des têtes qui sort d'un bouquin magnifique qui s'appelle les têtes de Felicity Spaces. Où c'est un tropidoscope sur 200 pages. C'est que des gueules, que des tronches, que des tronches, que des touches. Ça, ça en fait partie. Et donc, le grand jeu, c'est de voir à qui ressemblent les têtes. Et tout le temps lié. C'est ça qui est assez... C'est assez important. Je crois que vous êtes tous dans le bouquin. Nous tous, c'est-à-dire. Donc, là, c'est... Donc, visuellement, ça permet de... Mais là, ça permet de... On fait tout. On fait la scénographie. On conçoit les objets. On écrit les textes. On fait la musique. On fait les costumes. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout... Il n'y a pas du tout un mettant en scène qui est aidé par deux assistants. Et puis, il faisait caragiste. C'est-à-dire qu'on s'occupe de tout. Là, une reprise de la fameuse scène qui faisait qu'il y a eu à l'entraînement d'ailleurs. La poterie à quatre mains. Je passe les images de tout ça. Il y avait une scène... Il y a Jean-Yves Joaday qui avait collaboré sur cette pièce. Il y avait une scène au milieu qui était en fait une reconstitution de ce que pourrait être l'avènement politique au sens communal du terme. C'est-à-dire qu'il y avait un discours politique de l'inauguration d'un lieu culturel. Et ils étaient habillés en toche. Ça parlait du problème de la culture, des associations, de l'investissement de la population, de faire plaisir à la population. Et l'inauguration se terminait par une soirée couscous. Donc, il se mettait à énumérer des recettes de couche-cous. C'est-à-dire que c'était un peu le politicien qui, déjà, à la mairie, essaye de différencier. Donc, il s'envoie plutôt comme un totalité. Donc, là, c'est la magie verte. Il y a la magie noire, la magie blanche et la magie verte qui fait que l'arme de croyance, ce sera une croyance qui toucherait à la rigolade pathologique. C'est-à-dire que c'est une... C'est vrai que le rire est une chose assez permanente dans la manière dont on travaille et dont on fait des choses. Et c'est-à-dire qu'la semaine dernière, on a joué à Toulouse, la dernière pièce Gombrovitchot, à propos de Gombrovitch, on est à l'école d'art. Et une jeune fille disait, mais à force que je fais un rire, est-ce que vous n'avez pas le rire, je ne suis plus pour mes rigolos. Et je lui ai dit qu'on n'était pas à la fête de la guerre. On n'était pas en train de montrer les gros culs pour se filer de choucroute après. On est quand même dans un secteur où le rire pose encore quelques problèmes. Donc on n'est pas les bronzés, du coup. Même si, des fois, on pourrait dire, merde, on est à la limite, on est sur une espèce de brèche. Mais cette brèche fait que si ça tombe d'un côté ou si ça tombe de l'autre, tu es mort. Il faut vraiment te dire la limite. Donc Charles-Ace d'Aboire avec Sophie. Donc cet objet qui est à Grenouf, en fait, mais qui est présenté comme ça sur tout le début de la pièce. Voilà. La coupée en répétition. Donc on conçoit tout le monde. C'est ce qui est assez intéressant, quand je disais tout à l'heure que je me confiter du théâtre, en fait, c'est assez injuste. Parce que dans tout ce que je vous ai montré, il y avait quand même, il y a toujours une dimension à la fois de l'intriche, de la narration, de la mise en scène. Dans la musique, ça touche plutôt la mélodie. Donc c'est vrai que c'est des notions qui sont assez anti-expérimentales, je dirais, qui semblent rétrogrades comme ça. Mais pas du tout, c'est-à-dire que ça, je pense à mon avis qu'il y a plus de complexité dans la mélodie que dans la déconstruction. Voilà comment on commence une pièce. C'est-à-dire, d'un côté, on est en train de faire de la peauterie, comme on a vu tout à l'heure. Et puis, là, c'est une maquette qui va devenir le décor du Gombrowicz. Donc là, on a tous les... Alors, Gombrowicz, vous voyez qui est bon, du toque Gombrowicz. C'est lui qui a fait Boto, il y a un peu. Qui a fait Boto ? Qui est à l'autre ? Non. C'est celui qui a fait Ferdidurk, la pornographie. Les sans-écouter. Osmos. Osmos. Je deviens non plus élasif avec le temps qui coule, là, mais... Mais c'est vrai que quand je dis qu'on n'est pas des... La première pièce était sur cette piscine vide, et puis qui était encore une pièce un peu jeune. La deuxième pièce a été... Ça a appelé « Détail sur la marche arrière ». Et c'est là qu'on voyait Sophie tout à l'heure sous le couvre. Je vais vous faire un petit historique. C'est ça qu'on disait Sophie tout à l'heure. Donc « Détail sur la marche arrière » était une pièce qui était un peu plus de situation. C'est-à-dire que c'était une pièce qui se voulait être une espèce de reconstitution à la fois documentaire et onirique. des soirées, des fin de soirées, des fonds de bar, des dansines... Donc ça part d'une espèce de prétexte qui ressemble à une thématique ou à un sujet. Et puis, après, la manière d'écrire la pièce se fait par des répétitions, beaucoup par des improvisations. Et ce qui tend un peu à déstructurer ce qu'on appelle le fil rouge. Là, Sophie Lenoir est sous un pouf qui fait 6 mètres de... Non, peut-être pas, mais 5 mètres de circonférence et dessus il y a la reproduction de l'origine du monde. C'est vrai que là, on a l'impression qu'elle est crappée par une grosse chatte, mais en fait, c'est un meuble, en l'origine. Donc il y a la pratique qui vient de faire ça en boussau, comme ça, pendant 10 minutes avec cet objet, et c'était... Ça, c'était sur l'outil, c'est la pièce où vous voyez la patisse. C'est un signe qui tombait du plafond. Ça, c'était sur un texte de Pierre Dacot. Pierre Dacot, ça a été un des plus grands vulgarisateurs de la psychanalyse dans les années 50, l'émission Marabout. C'est celui qui a écrit tous les liens sur je m'arrange psychologiquement, la psychologie pourquoi, les triomphes de la psychanalyse. C'était un grand vulgarisateur qui partait de fraude et qui, tu avais l'impression, qui te racontait une aventure à l'échelle rayon. Il avait créé un petit livre chez Marabout qui s'appelait « Calmon d'honneur ». Donc, il te donnait plein de conseils pour te poser un mec, il va regarder bizarrement comment je réagis, il te donne tout un peu de... C'est comme l'ascension, mais ça parle que de psychanalyse. Donc, dans cette chose sur « Calmon d'honneur », on avait cette image qui est assez emblématique quand même, de la manière dont on va entretenir notre rapport à l'intimité et à l'enfance et à ce que tu te travailles au niveau du roman personnel. Car ce petit clown, bien qu'il appartienne à Sophie Perez à l'origine, c'était son clown d'enfance. C'est le petit clown qu'elle a eu comme doux-doux pendant 4 ou 5 ou 6 ans. Et donc, c'est vrai que quand tu utilises ce que tu es, ce qui, pour moi, est une des choses fondamentales pour faire de l'art, je suis ravi de mieux. C'est-à-dire que si tu n'es pas en train de rajouter intimement ce que tu travailles et la manière dont tu entrevoies des choses, et la manière dont tu postes au milieu des choses, c'est l'art qui fait quelqu'un de toi. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire quelque chose de l'art plutôt que ce soit l'art qui fait quelque chose de l'art. Par exemple, Maurice Gréo, l'art fait quelque chose de l'art. Vous voyez ce que je veux dire ? Non ? En tout cas, quand on en arrive à essayer de parler de son enfance, ben voilà comment ça fait. Il y avait une longue scène où Stéphane, Roger, on voit là, il y avait un programme, se retrouvait complètement délisé par Sophie Lenoir. C'est-à-dire qu'il arrivait, il s'asseyait, il faisait une sorte de numéro de poésie sonore qui s'appelait « Po-po-po-po-poésie » et il faisait semblant de mourir pendant 10 minutes. Et au bout d'un moment, Sophie arrivait, il a commencé à lui mettre des objets dessus. Et donc il devenait comme une sorte de, comme une sorte de, une sorte de décharge publique. Et jusqu'à un certain nombre, ça fait une sculpture incroyable. C'est un objet, je trouve ça. C'est une autre version de la... Pour le coup du clic en d'alou, c'est une pièce, c'est la pièce qui a suivi ça. En parlant avec Pérez, ça fait que Pérez, j'ai fait la musique pour la première pièce. Donc on a beaucoup rigolé parce qu'on se disait que c'était pas bien et puis que ça nous tenait plein d'idées. En fait, la deuxième pièce qui était « D'état sur la marche arrière » qui était sur ses fins de soirées, comme ça, un peu modiques et faisandais. On s'est dit à un moment, c'est dommage qu'il n'y ait pas de texte. Ça manque de mecs qui parlent. Et on est devenu dialoguiste en... On s'est dit écrivant des dialogues. Tout d'un coup, tu es déjà dialoguiste alors que ma tête, elle n'avait pas pensé que ça n'arrivait rien. Et c'est comme ça, en fait, que la collaboration s'est développée. Ça n'a jamais été quelque chose avec un plan d'attaque et une hiérarchie bien délimitée. C'est-à-dire que ça fonctionne plus comme une coopérative que comme un conservatoire. Le coup du cribande à nous, c'était une pièce qui était destinée à en finir avec le cabaret. On aime beaucoup. C'est-à-dire qu'ils ont partagé une espèce d'amour du cabaret. C'est vraiment une référence pour nous en termes esthétiques. Et la réaction, c'est une époque où toutes les soirées s'appelaient cabaret machin, cabaret électronique, l'art cabaret... Le cabaret positionneur, de manière un peu... comme ça, je dirais... En psychorigine, on s'est dit, mais attends, le cabaret, c'est pas ça. Le cabaret, c'est pas ça. Le cabaret, c'est ce qui fait le lien entre le vulgaire et le merveilleux. Donc, au milieu de tout ça, il y a de l'invention, mais c'est toujours ce vulgaire merveilleux qui se tourne autour et qui s'atomise l'un de l'autre. La pièce commençait comme ça, c'est une espèce de petit salon. Et lorsque le jardin, lorsque le grignot s'ouvre derrière, on tombe sur un petit jardin, comme ça. Une tendance japonaise, comme ça, sort le bon visage. Et bon, la moitié des gens ne voyaient pas ce que ça représentait. C'est entre la mystique japonaise et le petit Grégory, quoi. C'est l'autre côté, nous étant donné, de Duchamp. C'est-à-dire que Duchamp, c'est comme si le cadavre avait traîné trop longtemps et que le bonsai avait trouvé sa place. D'ailleurs, je sais qu'il n'est pas sans être rappelé d'ailleurs, parce qu'il y avait un numéro. Je vous réponds de tout ça, parce que si on commence à regarder le truc, on est là jusqu'à 2h du matin, quoi. Et là, il y avait un numéro, un tel numéro de cabaret qu'on a écrit. Et le thème, c'était « Et maintenant, Nadia va se faire bouffer la raie ». Alors, c'est sûr que ça... Je suis d'accord avec nous, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de moments qui traitaient du merveilleux aussi. C'est-à-dire que c'était toujours ce va-et-bien entre merveilleux et vulgaire. Et en même temps, cette chose-là était faite dans une espèce d'ambiance assez allégorique. Et Stéphane était toujours en train de lire. Et maintenant, pendant vos yeux ébahis et sans chichi, Nadia va se faire bouffer la raie par Grumeau. Grumeau, qui est une sorte de fritz potentiel. Finalement, après, Grumeau finissait par un abus en disant « Vous avez eu peur que je vous bouffe la raie ». Et comme il n'y a jamais de cul-de-sac dans le merveilleux, ça, c'est les Kellers. Les Kellers, c'est des magiciens qu'on avait engagés pour aussi faire un numéro en direct, mais qui était fondu dans la masse, comme ça. Et ce qu'on sait beaucoup, on trouve toujours qu'il y a une dimension documentaire dans le boulot, c'est assez important, vu que la manière dont on écrit les choses, comme c'est un peu de l'anti-littéraire. Cette chose documentaire, c'est comme quand on va chez Louise Bourgeois, c'est-à-dire que tu n'es pas en train de fantasmer un truc. Tu ne trouves pas des idées parce que tu as de l'imagination, toi. Tu trouves des idées parce que tu continues le monde. Donc, on s'est dit qu'il faut qu'on ait des mecs qui travaillent en cabaret. Donc, on avait contacté l'homme qui ne craint pas la douleur. Il y avait quoi ? Il y avait la femme serpent. On a passé des coups de fil, c'était à chaque fois des copains de Patrick Sébastien. Je connais très bien Patrick. Je suis passé la télé un jour. C'est quand même... C'est vraiment le point. Et en dernier recours, on a appelé les Kellers. Et les Kellers, en fait, nous... Moi, je les ai appelés. Les mecs avaient l'air super courts, super calmes, super posés. Et c'était le premier gars qui était vraiment en train de dire « Ouais, je m'en fous. Ouais, parce que Sébastien, machin... » Ils sont en train de se la jouer. Et donc, les Kellers, il y avait une bonne voix au téléphone. Et je lui ai dit « Putain, on a trouvé des bons. » On s'est imaginé des grands magicians, tu vois. C'est la nomine scolaire, avec un côté un peu slave, comme ça. Et c'est eux qu'on a trouvé, en fait, quand on a vu leur nom. Ils sont deux espèces de tirotis, elle d'origine vandelle, et qui lui, je ne sais même plus où il vient, et qui nous ont fait la famille de la canicule. C'était le 15 août, à Paris, quand il y a cette fameuse canicule. Et on s'est retrouvés chez eux, et ils nous ont fait tous leurs numéros à 11h du matin. Tout apparaît, la tête prenait feu, la machine, la femme qui se surlève. Et après, ils nous ont bourré derrière eux avec du blanc bio. Et moi, en fait, j'ai dit « Tiens, vous êtes super, vous êtes géniaux. » Mais en fait, c'est un enfer que ça avec eux, parce que c'est vraiment les rois de l'illusion, au sens O comme au sens du blanc. Donc, tout leur numéro était un peu maudit. Et on a quand même réussi à mettre en scène une chose où ils faisaient de lancer le couteau. Et ils lançaient les couteaux de la salle comme s'ils lançaient le couteau au-dessus des gens du public. Et comme c'est un système, je ne vous explique pas. Parce que si jamais vous voyez les pouces, vous les regardez. Donc, ça fait partie des gens avec quelqu'un au boss. Ça, c'est Lorenzaccio, une version de Lorenzaccio d'un femme de Musset, qu'on a intitulé « Les secondes de la Melisse ». Et pourquoi « Les secondes de la Melisse » ? Parce que Lorenzaccio, historiquement, après avoir tué le duc, et avoir été banni par les Médicis, s'est retrouvé plus de moins assassiné par un clochard en disant que c'était des mecs envoyés par les Médicis. Et il est mort, poignardé, dans la lagune de Melisse. Lorenzaccio, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment une clé de voûte de la culture théâtre en France. C'est-à-dire qu'il montre Lorenzaccio, vraiment, il doit jouer sur des œufs, parce que c'est une espèce d'exemplarité de la tradition française. Sarah Bernard, de Lorenzaccio, il y a toujours eu un mythe autour du personnage de Lorenzaccio qui devait être joué par une femme ou par un mec. Et finalement, le grand Lorenzaccio, je vous souviens, c'est Gérard Philippe. Et Gérard Philippe, quand il a joué Lorenzaccio, en fait, il avait exactement cette coiffure. Et ça, c'est une petite sculpture qui nous est lue pendant l'écriture de la pièce. Par exemple, la pièce, c'était une sorte de Lorenzaccio, c'est-à-dire qu'on s'est inspiré de Musset, mais de la personne de Musset dans ses rapports avec George Sand, quand ils étaient à Venise. Donc, on est allé à Venise, pas sur les traces de Musset et de George Sand, mais juste pour vérifier comment était Venise. Là-bas, on a tourné un film qui s'est intégré dans la pièce et qui démarrait la pièce. C'est-à-dire que quand on écrit tout ça, ça s'arrête un peu jamais. Et puis, à un moment, on s'est dit, mais ce qui serait très intéressant, c'est de faire le portrait de Lorenzo, mais du vrai Lorenzo, celui qui a vraiment assassiné Luc, parce que c'est son motif historique. Lorenzo, en fait, c'était... Lorenzo, il l'appelait... C'était une sorte de situationniste avant l'heure. C'était une sorte de... pas punk, mais de rebelle comme ça, contre l'autorité, contre... mais en même temps, complètement pathologique, en même temps, qui était presque... pas récide. Il avait... il avait mis son voigninois comme une sorte de... comme une sorte de voyou politisé, qui viendrait d'une bonne famille et qui n'arrive pas à s'en centre. Avec une tendance homologuelle, il couche avec le pape. Apparemment, c'est un personnage qui est haut en couleur, comme on dit. Et l'idée, c'était de se dire que, peut-être que, pendant la pièce, ça serait intéressant de faire une espèce de portrait de Lorenzo à travers une exposition et du ventre de l'encher. Donc ça, c'était la première pièce, qui s'appelle « Le traumatisme d'hier », et qui est, en fait, la reconstitution de la perruque. C'est le scalp des gérard filles, pour elle. Et ça fait un mètre, comme ça. Et tous les objets, comme vous voyez là... Voilà, tous les objets... La scène se présente comme ça. Tous les objets arrivent successivement. Là, on va passer à l'étalo. L'étalo rigue. Ça s'appelle « Bronzino ». Ça, c'est une fausse pièce de design. Mais là, on dirait vraiment du design. Ça, c'est un ready-made assisté. Alors, quand est-ce que l'assistance au ready-made s'arrête ? Ça, c'est toujours assez difficile à savoir. Parce que, est-ce que si tu assistes au trôles ready-made, ça devient autre chose que ready-made. Parce que le corps de cette espèce d'animal décoratif... Cette pièce s'appelle « La rondelle de la vie ». Ça, c'est une fausse pièce de simulationniste. C'est-à-dire, on dirait, on sort... Einstein-Bach. Pour faire la répétition. Donc, un portrait de Stéphane. Alors, il s'agit. Ça, je ne sais pas. Pas même un tourbon, ça s'appelle. Ça, c'était une fausse pièce de 1%. Il y a un petit peu de 8 mètres de haut qui descendait plus simple, comme ça. Et qui venait atterrir sur une table. La table, en fait, qu'on voit en dessous. C'est comme une immense palette de peintres. Je ne sais pas si on la voit bien. Ça démarre, ça démarre comme ça. Donc, on s'est fait jeter des tomates et les gens étaient outrés. Ça fait une espèce de scandale. Les mecs, dans la salle, ils étaient... Mais c'est de la merde ! C'est de la merde ! Alors, moi, du coup, je faisais la musique en direct. Casse-toi, rentre chez toi, on va voir la télé. Mais tu avais une ambiance, tu avais, qui était... Le fameux casse-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas. Si vous voulez ! Donc, voilà. Donc là, on a parlé de la jambe. Je ne sais pas si visuellement ça... Donc, voilà. Donc, c'est à Gombrowicz. C'est-à-dire que, contrairement à Dresaccio, c'est-à-dire qu'on avait un peu une dent contre le romantique de Musset, contre l'exemplarité culturelle qu'il pouvait être. Et c'est vrai qu'on n'était pas très gentil sur son cas. Et avec Gombrowicz, c'était complètement le contraire. Parce que Gombrowicz, quand on s'est rencontrés avec Pérez, il y a une douzaine d'années, on raconte ça à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est une des premières choses dont on est dans Gombrowicz. Et Gombrowicz fait partie des artistes. Parce que même si c'est un écrivain, c'est avant tout un artiste, on a eu une grande influence. Une influence séparée par propos du bonhomme. Et c'est vrai que c'est un type qui nous a toujours suivi. Et donc l'idée, quand on a vu Gombrowicz, qui a écrit du théâtre, qui a écrit des romans, il était polonais, il a quitté la Pologne pendant 25 ans parce qu'il était exhibé en Argentine. Lisez Gombrowicz, c'est un truc qui n'est pas possible. Je pense que c'est vraiment un écrivain, un artiste écrivain qui s'adresse à l'artiste. C'est-à-dire que c'est une lucidité. C'est du même ordre que Louis Bourgeois dans un autre genre. Mais ça a une force aussi implacable en termes de posture artistique. Un truc qui mélange la lucidité, la mauvaise foi, la méchanceté, l'intelligence, le recul. C'est terrible, terrible. Très brûlant. Donc là, on est à la côte des Luchomons, ou aux crottes des Luchomons, en train d'essayer de voir à quoi il va ressembler le bon genre de Luchomons. Et ça, c'est pendant la pièce. J'ai peu de photos, mais... Voilà. Alors ça, c'est la scène. Il y a un moment comme ça, il y a une espèce de coucher de soleil qui passe derrière le grand oiseau. Et ça se termine par une opérate, parce qu'en effet, j'ai écrit une pièce très incroyable qui s'appelle Luchomons. Mais toute l'évocation est codée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune chose qui soit fermement du bon de Grovitch dans le jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Dans une sorte de revue sur le bon de Grovitch. Voilà. Euh... Quelle narrative ? Si vous avez des questions... Je m'excuse de l'aspect diffus de cette chose-là, mais en tant que vous êtes prêts, je suis dit assez comme ça. J'essaie d'organiser, je pense que... Parce que l'idée, c'est quand même... L'idée, c'est de vous montrer comment il y a une espèce de... Malgré un conditionnement qui est issu de l'art, Toutes les choses que je vous ai montrées, le propos, c'est l'art, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais... C'est de l'art qui passe à l'action. Je ne pense pas... La réflexion est potentiellement sur l'art. D'où cette espèce de chose un peu... Un peu zonante, en tout cas. Peut-être qu'il y a une zone ? Je ne sais pas si c'est... Bon... Il y a la chillande à couper. Le temps qu'il fasse à cette... Ouais, après c'est le... Je pense qu'il faut passer... Ah, ce qu'il va se passer... Voilà. Le temps qu'il faut... Tu peux en dire qu'elle se fiche pour... C'est clair. C'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Merci pour le coeur du mystère. Ah oui, il y en a un peu. Je pensais qu'il y en a un peu. Il 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 y a un peu. Il y a un peu. Et, quand tu es bien sûr... D-